Bonjour à tous, bienvenue dans Security Book. J'ai le plaisir de recevoir Éric Delbecq. Bonjour Éric. Bonjour. Ravie de vous revoir un an après. Je rappelle que vous êtes colonel de réserve de la gendarmerie. Vous avez été conseiller défense auprès du ministre de l'Intérieur, puis responsable de la sécurité de Charlie Hebdo après l'attentat de 2015. Et vous étiez venu nous voir ici chez Agoranews Sécurité de l'an passé pour nous présenter votre livre « Les ingouvernables » qui était une enquête sur les milieux extrémistes de droite, de gauche, les black blocs. Mais aujourd'hui, c'est sur une autre thématique tout aussi importante que je vous reçois. C'est pour ce livre qui s'affiche sur votre écran. « Les silencieux, ne nous trompons pas, les salafistes menacent la République » et c'est chez Plon. Alors, Éric, c'est un livre coup de poing, on peut le dire. C'est un coup de pied dans la fourmilière, sans langue de bois, ce qui nous change des discours habituels qu'on peut entendre. Des politiques ou autres. Déjà, est-ce qu'on pourrait définir assez rapidement ce que c'est que le salafisme ? C'est tout simplement une version profondément archaïque, anti-moderne et on aurait dit dans le temps réactionnaire d'une confession religieuse. Et en l'occurrence, si on va au bout du sujet, c'est une proposition d'avoir un islam politique, c'est-à-dire de voir l'ensemble de la société régulée par une religion. Donc, c'est un projet globalement totalitaire. D'accord. Est-ce qu'avant de développer ça, est-ce que c'est réellement une menace ? C'est une menace pour la République et pour la France. C'est une menace, mais qui est un peu différente de la manière dont on la présente d'habitude, parce que d'habitude, on emploie le mot salafiste avec djihadiste. Salafiste djihadiste. C'est-à-dire des gens qui, passant à la violence, sont nourris par une idéologie particulière. Le prisme que moi j'ai retenu, c'est pour ça que le livre s'appelle « Les silencieux », c'est de dire que ceux qui sont probablement les plus dangereux, pour des raisons qu'on va pouvoir explorer, ce sont les salafistes qui ne passent pas à la violence et qu'on dit faussement quiétistes. Et quand ils sont peu quiétistes, ils sont politiques. C'est-à-dire qu'ils contaminent un espace social. Et puis, quand ils tombent, entre guillemets, sur les bonnes personnes, ces bonnes personnes qui vont être inspirées par cette idéologie vont passer à l'acte et basculer dans la violence. Mais entre les deux publics, l'idéologie et le projet politique est le même. Il y a une divergence sur les moyens, sur la stratégie, sur l'intelligence de situation, mais il n'y a pas d'hétérogénéité, de divergence idéologique sur le projet de société. D'accord. Mais alors, si on rentre un peu plus en détail, savoir comment fonctionne le salafisme et en quoi, justement, il peut menacer la République ? Vous dites qu'il fabrique le djihadisme. Oui. Bon, ça, c'est maintenant assez connu, mais on peut le synthétiser. Le salafiste, quiétiste ou politique, je crois qu'il va falloir faire la différence, mais restons-en là pour l'instant, va faire un travail de terrain visant à solidifier une communauté, à faire œuvre de communautarisme qui se sépare du reste de la communauté nationale. C'est pour ça que le terme de séparatisme est bien choisi. Et qui, dans tous les lieux de l'espace social, idéologique, caritatif, parfois dans des associations dédiées, dans des clubs de sport, va promouvoir une idéologie profondément radicale et qui revient, en fait, sur toutes les conquêtes de la République, dont l'émancipation féminine est un des aspects. Pas le seul, mais dont il est un des aspects, qui va revenir, bien évidemment, sur les règles démocratiques de base, qui va revenir sur la laïcité, et promouvoir, encore une fois, un modèle dont on voit bien qu'il essaie d'avoir un carburant idéologique, mais dont la vocation est quand même profondément totalitaire. L'ennemi principal des salafistes, c'est les libertés individuelles, et c'est la démocratie, d'abord et avant tout. – Alors, vous citez Christophe Castaner, à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, qui disait que l'islamisme n'est pas une religion, il l'utilise et la dévoie, c'est ça ? – Oui. – Je le cite bien. Il n'y a pas, justement, de définition juridique de l'islamisme et du communautarisme ? – C'est comme la notion de radicaliser. On voit bien que derrière, il y a un phénomène idéologique, mais ce n'est pas une notion qui a du poids juridiquement. Enfin, on ne peut pas dire qu'un radicalisé, c'est une notion juridique. L'islamisme, ce n'est pas une notion juridique, c'est une notion politique et idéologique. C'est un projet de société. Ça veut dire l'islam politique. Ça veut dire qu'un texte sacré, ou plutôt l'interprétation que l'on en fait, va régir l'ensemble des rapports sociaux et constituer un régime politique en soi. – D'accord. Et cette menace, qui est plus que sous-jacente, on peut le dire, est-ce que l'État en est véritablement conscient ? Et surtout, est-ce qu'il développe des stratégies pour essayer de contrer cela ? Et est-ce qu'il en a les moyens, finalement, parce que le juridique intervient beaucoup là-dedans ? – Il me semble qu'il y a eu un changement de doctrine aux alentours des 2017-2019. On a constaté qu'on n'était plus dans le même univers intellectuel et on a commencé à parler de stratégies islamistes. Moi, j'appelle ça carrément un soft power islamiste, de séparatisme et de volonté de faire prospérer des enclaves salafistes. Donc, je pense que l'État a fait une mue idéologique qui est lente, parce qu'à l'échelle de l'État, ça prend toujours un petit peu de temps. Mais on ose dire aujourd'hui que notre problème, ce sont les salafistes, et pas simplement des djihadistes. Donc, j'en profite à travers ce livre pour faire un sort à une distinction qui, moi, me paraît à la fois indigente et surréaliste, la partition entre des salafistes quiétistes et des salafistes politiques. Un salafiste quiétiste est censé être quelqu'un qui n'a pas d'action politique et qui se contente, en fait, de vivre son communautarisme et de le durcir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit le contenu d'Édogie salafiste, parler d'un salafiste quiétiste, ça revient à parler d'un extrémiste modéré. C'est déjà assez intéressant, parce qu'un salafiste vous explique quand même qu'on peut frapper sa femme. Je ne vois pas en quoi c'est une position particulièrement modérée ou républicaine. Donc, voilà, salafiste quiétiste, c'est un extrémiste modéré. Et deuxièmement, le fait de prôner une position communautariste, séparatiste, de faire sécession avec le reste de la communauté nationale et de constituer une enclave, c'est bien en soi déjà une prise de position politique. C'est bien une idée politique, le séparatisme. Donc, pourquoi dire que les salafistes sont, qu'il y en aurait des quiétistes et des politiques, c'est-à-dire ceux qui vont s'impliquer dans les élections locales, dans le tissu associatif, essayer d'être élus, etc. Non, ils sont tous des salafistes politiques. En fait, il n'y a que des salafistes politiques qui veulent avoir raison sur la durée et prendre le pouvoir sans violence, et des salafistes djihadistes qui passent à la violence armée. Mais il n'y a que cette option, ça n'existe pas un quiétiste. À l'intérieur des salafistes politiques, on pourrait à la rigueur définir ceux qui ont une position de, je ne sais pas comment le dire, d'enclavistes. C'est-à-dire, en gros, on va faire grandir les territoires dans lesquels on fait la loi. Et ceux qui disent, on va marquer des points par une stratégie de conquête, d'élection, de conquête dans le débat d'idées, d'essayer d'attaquer en justice telle ou telle personne qui critique les salafistes, essayer de répandre le mot d'islamophobie. Mais vous voyez, c'est des différences techniques. Mais salafistes politiques, salafistes djihadistes, ça suffit très bien à décrire la réalité. La stratégie, c'est de développer une espèce de toile d'araignée, comme ça, le plus longtemps possible, de façon un peu dans l'ombre. Et est-ce que finalement, les quartiers sensibles, ce qu'on appelle aussi les zones de non-droit, c'est un terreau de développement ? Oui, mais alors, il me semble que généralement, on ne prend pas les bons modèles pour penser tout cela. Et on se focalise sur la dimension religieuse en cherchant les liens entre l'islam et l'islamisme. Évidemment, il y a une instrumentalisation d'un discours religieux, ça va de soi. Mais les techniques de conquête de pouvoir pendant une strata légale, une strata d'intimidation, une strata idéologique, de propagande, etc., c'est des méthodes qu'on connaît bien. C'est celle du totalitarisme, qu'ils soient rouges ou bruns. Les nazis, les fascistes, les soviétiques, c'est eux qui ont inventé ces stratégies de sauf-pouvoir et d'oscillation entre la stratégie de rue et la stratégie d'influence. Donc, il faudrait se rappeler des origines de tout cela. Et à ce moment-là, on pourrait plus nettement dire l'islam politique ou l'islamisme, c'est la version rénovée XXIe siècle, 2, 3, peut-être un 4.0 du totalitarisme. D'accord. Est-ce que finalement, le salafisme a déjà gagné quelques batailles vis-à-vis de la République ? On a déjà cédé ? Oui, il en a gagné quelques-unes, déjà parce que ces enclaves existent. Un certain nombre de quartiers sont totalement tenus par des salafistes. Le débat public en souffre profondément. Quand vous prenez certaines positions dans les médias aujourd'hui, vous recevez vos 50 menaces sur les réseaux sociaux. Certains qui prennent de positions sur ce sujet y compris des femmes, et encore plus quand elles sont d'origine, enfin issues de l'immigration, originaire du Maghreb. On peut en citer d'ailleurs. On peut en citer quelques-unes, dont Zineb est l'une des figures éminentes. Eh bien, ce sont des menaces physiques, c'est de l'intimidation, voire parfois des tentatives de violences physiques exercées contre eux et contre elles en particulier. Donc oui, il me semble qu'on a déjà suffisamment cédé. Et c'est pour ça qu'à titre personnel, je trouve qu'avec ce projet de loi qu'on disait avant sur le séparatisme et aujourd'hui sur le renforcement du pacte républicain et laïc, c'est la moindre des choses que l'on puisse faire pour réaffirmer nos principes et dire maintenant, ça suffit. Est-ce que ça va accélérer en termes de réactivité de l'État et de la République ? Moi, j'ai la faiblesse de le penser parce que si cette mutation idéologique... La faiblesse de le penser ? Oui, j'ai la faiblesse de le penser. Vous n'êtes pas très optimiste alors ? Non, ce n'est pas ça. Je suis d'un optimisme raisonnable et non béat. Donc je pense que déjà, quand on change le logiciel idéologique et administratif, il y a quand même de meilleures chances d'obtenir des résultats plus satisfaisants. Quand on était encore dans une espèce de peur et de complexe de nommer le terrorisme islamiste, de nommer les salafistes politiques ou djihadistes, on avait quand même un vrai problème. Dans ces cas-là, j'ai envie de paraphraser Coluche et de dire maintenant, on s'autorise à penser que ces gens-là sont nos ennemis. C'est une révolution comernicienne, culturelle, mentale. Oui, je pense que ça va plutôt dans le bon sens. Qu'est-ce qui fait que, que ce soit, vous le dites dans votre ouvrage, un écrivain politique ou un philosophe qui s'exprime justement pour essayer, ne serait-ce que d'éclaircir le sujet, comme vous le faites, il est axé d'islamophobe ? Parce que la machine de rétorsion idéologique marche bien. C'est-à-dire qu'encore une fois, on l'avait connue avec les totalitaires, on l'avait connue avec les régimes fascistes, discréditer l'opposant, dire entre guillemets que c'est un salaud ou utiliser ses propres armes contre lui en disant qu'il n'est pas démocrate, qu'il ne respecte pas la liberté des autres parce que ça, c'est un discours des salafistes. Quand vous mettez en cause l'une de leurs pratiques, ils vous expliquent que vous n'êtes ni libéral ni démocrate. Donc, c'est un effet de culpabilisation sur les acteurs de ce débat qui fait que la moitié des gens ont peur de passer pour islamophobe. Alors, l'islamophobie est un concept construit de toutes parts. Effectivement, si vous êtes, ou en tout cas, si vous développez des thèses anti-musulmans, là, il n'y a pas de problème, ça tombe sous le coup de la loi et personne n'a rien à dire. Mais être islamophobe, c'est-à-dire se battre ou contester une religion, n'a rien à voir. Après, moi, à titre personnel, je pense que c'est idiot intellectuellement, religieusement, idéologiquement, d'être islamophobe, parce que la réalité historique, en fait, est très complexe et on oublie l'apport de l'islam à la civilisation planétaire. Mais, en l'occurrence, quelqu'un qui serait, encore faut-il qu'il le soit, islamophobe, n'est pas pour autant raciste. Or, ces raccourcis idéologiques produisent, bien évidemment, de la peur, chez tous les commentateurs, de dire une ânerie. Et le plus souvent, d'ailleurs, les commentateurs pensent des choses totalement saines, mais ils sont pétrifiés de dire, pardonnez-moi, une connerie devant une caméra, sur un plateau télé, dans un article, dans un livre. Donc, tout ça agit de façon sous-jacente parce que, finalement, les gens se taisent. Et ce qui est important, vous soulignez, c'est le rôle des médias où vous dites qu'ils sont dans la sensation davantage que dans l'investigation, quelque part, c'est ça ? Ah oui. Puis, on en a la preuve encore aujourd'hui avec ce qui est en train de se passer. Oui. Tout de suite, être au courant de l'info instantanée plutôt que d'essayer de la comprendre, de l'analyser. Oui. Alors, nous ne sommes pas aidés, parfois, par tel ou tel responsable politique. Quand on voit dans l'affaire Milac une ancienne ministre de la Justice a quelques lacunes en droit, effectivement, ça n'est pas fait pour rassurer ceux qui souhaitent affirmer des principes républicains, de la laïcité, dans le débat public. Oui. Mais oui, juste un court parallèle parce que c'est aussi une thématique du moment. C'est la même chose qu'aujourd'hui. On entend le débat autour des... J'ouvre des guillemets, enfin, deux points ouvrent des guillemets, des violences policières alors qu'on a affaire à des manquements déontologiques individuels. Donc, on voit bien qu'il y a une guerre des mots. Or, je ne vais pas refaire pour la millième fois la copie du mot de Camus sur le fait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, mais un peu quand même. parce que nos défaites commencent par nos défaites sur les mots. Oui. Et on perd les guerres sur les mots. Et on est sur le sensationnalisme dans les médias, on le voit, l'image prime sur le raisonnement. Exactement. Et c'est pour ça qu'on essaie de développer ça ici, chez Agoranews Sécurité. Alors, notre média s'adresse entre autres aux managers de la sécurité privée et publique et ça, c'est vraiment une partie très importante de votre livre. Comment, justement, déjà se forcent les places de sécurité publique et privée dans cet environnement ? En fait, j'allais dire que c'est un petit peu délicat parce que les forces de sécurité sont d'abord là pour répondre à une menace liée à la sécurité, à la protection. Et là, effectivement, leur sujet, c'est d'empêcher de nuire ou contribuer à sanctionner des salafistes djihadistes qui passent à la violence armée. Or, on attend de nos forces de sécurité qu'elles gèrent l'ensemble de la problématique islamiste. Non, ça ne marche pas comme ça parce que si on prend la distinction qu'on vient d'établir entre des salafistes politiques et des djihadistes, il faut bien s'occuper des salafistes politiques. Et pour les salafistes politiques, la question, c'est où s'arrête le travail des forces de sécurité ou comment celui de l'ensemble de la société ? Le drame de Samuel Paty nous a bien montré que, par exemple, dans l'éducation nationale, il faut un dispositif correct, efficace, rapide, pointu sur la prévention de la radicalisation et un système de sanctions. Les services de sécurité ne peuvent pas se mêler de ça. Ça n'est pas leur rôle. Effectivement, ils peuvent, à travers le renseignement, pointer l'accent sur telle ou telle menace, mais ça n'est pas d'abord à eux de faire cette logique de signalement, ça n'est pas à eux de le prendre en compte politiquement. Il n'arrive, j'ai envie de dire, que lorsqu'il y a une préparation d'attentats imminente ou que, hélas, le drame a déjà eu lieu. Et même s'ils peuvent participer à l'œuvre précédente, penser qu'ils sont responsables et qu'on peut leur attribuer tous les échecs de la lutte sur ce front-là est profondément injuste. Donc, c'est à la société, aux entreprises, de se prendre en main. Et alors, se prendre en main, c'est donc probablement aussi avec la sécurité privée dans un sous-chapitre intitulé réinventer la sécurité. Vous dites, à propos du continuum de sécurité, il faut poursuivre dans l'idée stratégique du continuum de sécurité et associer le niveau préfectoral, les élus locaux, les représentants des entreprises de transport collectif également, les professionnels de la sécurité privée. Ça, vous allez vraiment dans le sens du rapport Toure-Fauverg. Oui, moi, j'étais déjà chaudement partisan des conclusions de ce rapport et la loi sur la sécurité globale commence à en tirer quelques enseignements. C'est assez malheureux qu'on se polarise sur l'article 24 selon une logique et quand même une belle guerre de l'information de l'ultra-gauche mais qu'on fère l'épisode précédent et mon livre précédent. Il y a votre livre précédent, bien sûr. Mais effectivement, je pense qu'il faut se situer dans cet état d'esprit et aujourd'hui, si on se focalise sur un des sujets, la sécurité privée, bien évidemment que les entreprises, sur un certain nombre de logiques de prévention, d'anticipation et de déclenchement de l'intervention, c'est tout à fait indispensable, sans même parler encore de la question des gardes armées privées qui doivent être réservées à un certain nombre de lieux et d'entités comme c'est le cas pour Charlie mais d'autres également. Donc là, on n'est encore pas dans ce dispositif-là qui peut parfois se justifier, mais déjà dans un rôle de vigilance. C'est déjà énorme. Et ça, c'est pour la question de la violence. Ensuite, on peut parler pour les entreprises, pour les grandes organisations ou pour les plus modestes, de dispositifs d'alerte, de prévention de la radicalisation, de capacité de sanction RH lorsqu'on a des gens qui ne respectent pas déjà les règles de la laïcité ou de la neutralité. C'est tout cela qui permet d'être dans une logique de prévention de la radicalisation avant même de parler de la logique du terrorisme islamiste. Mais de toute façon, vous ne pensez pas qu'il faut aller vers la privatisation totale de la sécurité, on est d'accord ? Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas de se substituer aux forces de l'ordre. Pas du tout. Et puis d'ailleurs, ça n'a jamais été le sujet. Ça n'a jamais été le sujet. On parle depuis des années simplement de positionner l'État en rôle de stratège et de chef d'orchestre et de faire en sorte que chacun concourt à la place qui est la sienne à l'œuvre de la chaîne de sécurité nationale. Et ce qui est toujours assez particulier dans un pays comme le nôtre, c'est que là aussi, gardez mots, on dit nous sommes un pays jacobin, donc on ne peut pas, je ne vois pas le sujet, on peut être jacobin et estimer que l'État décide en dernier ressort et faire concourir chacun à l'œuvre de sécurité collective. Donc cette idée que régalien, pas régalien, on ne peut pas trancher le débat avec des coups de serpe comme ça. Régalien n'est pas une méthode, c'est une finalité. Oui. Donc à partir du moment où on commence à descendre dans le sujet, on voit qu'il y a zéro problème dans le fait d'avoir recours à la sécurité privée à partir du moment où elle est bien encadrée, à partir du moment où elle est bien formée, à partir du moment où les grandes organisations donneuses d'ordre veulent bien payer des agents au niveau de qualification que l'on souhaiterait exiger d'eux. Donc c'est une discipline collective, ce n'est pas simplement que le politique, que l'exécutif, que le Parlement qui doivent voter des lois. De toute façon, on ne peut pas imaginer la police et la gendarmerie gérer toutes les missions. On est d'accord ? Non seulement on ne peut pas... Et on ne doit pas ? Non. Sinon, on tombe, ce que vous dites dans votre livre, dans un régime totalitaire. Ben oui. La société de vigilance, c'est le contraire de la société de surveillance. Et tous les gens qui hurlent à la mort et poussent des cris d'orfraie quand on leur parle de la sécurité privée, ferait bien de se rappeler que s'il y a des polices municipales, s'il y a des forces de sécurité privées, s'il y a la police, la gendarmerie, c'est bon pour la démocratie. Je ne veux pas rappeler Montesquieu, mais si, je vais le faire quand même. C'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. C'est la différence, la multiplicité des acteurs qui crée un soutien pour la démocratie. Moi, je trouve ça bien que tout ne soit pas fait par la police et la gendarmerie. Et pourtant, Dieu sait que je soutiens ces institutions régaliennes. Mais il ne faut pas leur demander d'entrer dans des champs qui ne sont pas les leurs. Et en plus, j'estime que ce serait choquant. Ça n'est pas des forces publiques avec des fonctions particulières, notamment de sanctions, d'interventions judiciaires, de venir surveiller les entreprises, de mettre leur capacité d'action au service d'intérêt privé. Je crois que c'est tout à fait légitime que les entreprises privées aient une partie de leur protection, et j'entends la partie qu'on peut légitimement confier à d'autres, soit donnée au privé. Le fait de faire de la vigilance statique à l'entrée d'un site, de bien être sûrs que les personnes qui sont à l'intérieur ont bien quelque chose à y faire parce qu'on est dans de la propriété privée, ça ne me paraît pas attentatoire aux libertés individuelles. Donc je crois qu'il faut sortir de l'idéologie et puis voir que finalement on crée de la polémique là où il n'y en a pas. Exactement. Et pour terminer, est-ce que vous pensez justement que ce fameux serpent de mer du continuum de la sécurité va enfin pouvoir émerger, sortir la tête de l'eau ? Je l'espère. Est-ce que c'est... J'imagine qu'en tant qu'ancien gendarme et puis du fait de vos nouvelles activités maintenant, vous avez des échos, vous voyez comment ça avance. Est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience du côté public ? Déjà, moi je n'étais que réserviste, mais en tout cas j'ai fréquenté à la fois le domaine régalien, le domaine privé. J'ai vu un petit peu ce qu'était le monde de la police municipale. Ça avance. Cette chaîne de sécurité globale, elle avance. Simplement, c'est que le progrès est lent, il est difficile, il passe par des étapes comme actuellement où c'est éreintant pour les acteurs qui vont en assurer la promotion. Ce qu'on aura une fois, je rappelle, la proposition de loi sur la sécurité globale, c'est sur la sécurité globale, la police municipale, la sécurité privée. Et là, on est sur l'article 24. Donc on voit bien que pour aller au bout, il faut faire un effort incroyable, surréaliste. Je pense qu'on y arrivera. La question, c'est qu'on y arrivera quand, dans quelles conditions, avec quelle adhésion. Et de ce point de vue-là, il est vrai que l'État a pris du retard ces dernières années. Il y a des événements aussi qui vont nous permettre sans doute d'avancer. Les Jeux olympiques. Sûrement. Voilà, parce que les grandes compétitions sportives, de toute façon, vont réclamer qu'on soit en ordre de marche. Je crois beaucoup aux événements. En espérant qu'ils ne soient pas annulés. Pour revenir et pour terminer, une dernière question sur votre livre qui s'appelle Les Silencieux. Ne nous trompons pas, les salafistes menacent la République. Est-ce que la République peut encore gagner cette guerre, franchement, sans langue de bois ? Ou est-ce que c'est déjà trop tard ? Moi, je pense qu'il est déjà bien tard, mais pas trop tard. C'est-à-dire que quand on se donne les moyens, il y a toujours un chemin. Je pense que le combat est loin d'être perdu. Simplement, on ne peut plus se permettre de faire des grâces matinées. Maintenant, il faut se lever tôt et puis y aller. Il me semble qu'on est un petit peu sur le fil. Il ne faut pas que ça tarde à produire des résultats, mais je crois qu'il y a encore temps. Et on va y aller ? Je ne vois pas comment maintenant, on pourrait, comme on dit chez les militaires, faire retrait du percuteur. Avec ce projet de loi, avec les événements traumatiques qu'on a vécu, je pense que ce qui est arrivé à Samuel Paty, donc professeur d'histoire, était un tel choc que je pense que c'est difficile quand même de revenir en arrière. Puis on voit bien au sein de notre population, dans les forces de sécurité, on voit que quelque chose a changé et qu'il y a des choses qu'on n'a plus envie de tolérer. Et pareil, puisque ça évolue dans les mots, puisque ça évolue dans l'idéologie, de toute façon, je pense qu'on y va. Et si le politique, et je ne crois pas que ce soit le cas, se posent encore des questions, je crois que la population de notre pays a répondu de manière claire. Très bien. Merci beaucoup, Éric Delbecq. Il s'affiche sur votre écran ce livre « Les silencieux, ne nous trompons pas, les salafistes menacent la République ». C'est aux éditions Plon, 22 euros. À très bientôt, peut-être pour le prochain ouvrage. Merci beaucoup. Merci en tout cas à Benjamin Souhaité, à la réalisation et à toute la Dream Team Agora à la production. À très bientôt pour un nouveau Security Book. En attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada